Très heureux de vous retrouver sur Essai Libre pour la présentation de ma 207 SW. Alors aujourd'hui on est toujours en confinement, je vais vous faire une petite présentation, mais en statique pour le coup. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques détails qui me font plaisir sur cette auto. La 207 est d'avril 2008, elle a aujourd'hui 12 ans, et moi je l'avais achetée en novembre d'occasion à un collaborateur Peugeot. Elle a plus de 170 000 km et fonctionne encore comme une horloge. La Peugeot 207, ça a été une production de 2006 à 2013. C'est une HDI 110 chevaux, finition premium, en version SW, version break. Peugeot avait reconduit une version break sur cette 207. Comme en son temps, sur la 206, il y avait eu la première version citadine break, la 206 SW. Et là ils avaient reconduit, et c'est la dernière, puisqu'après Peugeot est passé sur la 2008, on est passé à l'ère des SUV. Cette face avant était propre à une finition premium. Sur les premiers modèles, vous aviez un avant beaucoup plus simple. Là, on a un espèce de nez de Formule 1, un petit peu. C'était assez novateur pour l'époque. C'était pas mal, moi j'aimais assez. La proéminence du logo Peugeot de l'époque, avec ces feux. Ces feux qui étaient absolument colossaux, et surtout en polycarbonate. On a ces feux en polycarbonate, mais qui avec le temps, finissent par un petit peu s'abîmer. Vous avez aujourd'hui des kits pour refaire briller tout ça. Vous voyez que ça commence à se ternir ici. Moi j'aimais quand les anti-brouillards étaient déportés sur le bas. C'est des choses qu'on voit de moins en moins. A la fin de cette vidéo, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important. Ce modèle était équipé de jambes tôle, avec des enjoliveurs en plastique, que j'ai changé pour le coup. Alors je sais, j'en ai mis des WRC, c'est un peu kitsch, mais bon. J'ai trouvé ce modèle plutôt joli. Il faudrait que je remette un petit logo Peugeot au milieu, ça lui errait plutôt pas trop mal. Et on était chaussé en 16 pouces. Alors, on va regarder. Saint Vérin, tu n'es pas là. Priez pour nous, Saint Vérin. Il n'y en a pas, malheureusement. Je suis encore obligé d'aller mettre cette petite tige. Donc, le HDI 16 soupape, 110 chevaux, qui fonctionne plutôt bien, qui est performant, qui possède un effet boost. Si vous appuyez à fond sur l'accélérateur, il y a un petit effet boost, je crois, pendant quelques secondes. C'est un moteur assez performant. Les problèmes que j'ai pu connaître sur cette auto, c'est par exemple la jauge à huile qui s'est désolidarisée sur le bas. Donc, elle était flottante, mais il faut passer par le dessous et tout démonter. Donc, c'est quelques heures de main-d'oeuvre. C'est assez de boulot, une fois qu'elle est désolidarisée, malheureusement. Par ailleurs, ici, vous avez un petit cache que j'enlève. Et vous avez les quatre injecteurs qui ont posé des soucis de fuite, où on a ce qu'on appelle de la calamine sur le bas de l'injecteur, une espèce de suie noire, par rapport à une fuite, et ce qui peut finir par casser le turbo. Donc, changement des joints d'injecteur, ici. C'est les joints qui étaient incriminés. Donc, changement des quatre joints d'injecteur. Et puis, on a aussi des remontées d'huile qui peuvent se produire au niveau de ces injecteurs. Là, en l'occurrence, tout a été fait, tout a été changé. Donc, ça fonctionne très très bien aujourd'hui. Sinon, au-delà de ça, RAS. 177 000 km. À bord, j'ai des fauteuils tissus, un volant cuir, un pommeau cuir. Voilà, pour être précis et exact, 177 528 km. À l'intérieur, ça a demi-mousse. Eh oui, un nouveau concept, ça a demi-mousse. Ça ne mousse pas complètement à cœur, mais c'est recouvert d'un pelliculage qui mousse un peu. Pour le reste, on retrouve une voiture assez bien conçue, au niveau de l'ergonomie de son tableau de bord, et dans des matériaux assez qualitatifs. On est sur une citadine. Voilà, il ne faut pas lui demander non plus des miracles. D'ailleurs, ici, c'est là où on prend la porte pour la fermer. Vous avez un plastique avec un pelliculage qui finit par s'abîmer avec le temps. C'est une des pièces qui souffre le plus en termes de plastique sur la voiture, avec 12 ans d'âge. Ce modèle était équipé, en série, d'un limiteur régulateur de vitesse, ce qui est plutôt bien pour l'époque. Alors, je vais vous montrer un détail qui me fait plaisir sur cette 207. Vous avez une petite touche, ici. Cette touche, si on l'active, permet d'ouvrir le toit vitré. Et ça, c'est assez exceptionnel. On a un large toit vitré qui n'est pas ouvrant, et qui permet d'avoir beaucoup de lumière à bord de cet habitacle. Aujourd'hui, on ne peut pas aller sur la route, parce qu'on est encore en période de confinement. Mais je peux vous assurer que sur la route, on a toujours l'impression d'avoir une voiture du gabarit du dessus. On a un bon ressenti à son volant, la direction est précise, elle est ferme comme il faut. Le train à ventre de chez Peugeot réagit bien. La tenue de route, l'amortissement, comme d'habitude chez Peugeot, sont très bons, et restent bons malgré les 177 000 km et ses amortisseurs d'origine. On a ici un ordinateur de bord central, avec cette belle petite écriture monochrome rouge. Il n'y avait pas encore l'air des tablettes. qui permet de voir que la voiture consomme 5,8 litres au 100 en moyenne, ce qui est assez faible. C'est un moteur économique et performant. Ce que j'ai eu à changer par moi-même, c'est le contacteur de la pédale de frein. En fait, c'est assez dangereux. C'est une petite pièce qui a à changer sous la pédale, qui ne fait plus contact. En fait, le contact fonctionne mal, et on n'a plus de frein à l'arrière. Ça, c'est hyper dangereux. Mais là, c'est réparé, et ça fonctionne bien. D'ailleurs, c'était couplé au régulateur limiteur de vitesse aussi. Il y avait ça qui ne marchait plus aussi. La 207, ça a été une voiture assez consensuelle, qui a été fabriquée pour plaire à la majeure partie du monde. Elle se voulait sérieuse et bien construite. Elle a fait plutôt une bonne carrière, puisque ça a été une des plus vendues en France, dans cette période 2007-2010. Même mieux que la Clio. 12 ans d'âge, le pommeau commence à souffrir un petit peu. On voit que ça s'use ici, à force de passer les vitesses. En fait, c'est une auto que je peux recommander en achat d'occasion largement. Par son moteur performant, économique, par le côté pratique de cette voiture, et les petits détails que je vous ai montrés à droite à gauche, je considère que c'est un bon achat. Et c'est une voiture qui durera dans le temps, avec cette motorisation solide, et son intérieur plutôt agréable. Et malgré son gabarit contenu à 4 mètres de long, elle peut emmener toute la famille, même en vacances. C'est d'ailleurs dommage que Peugeot n'ait pas reconduit ses versions break, qui pour moi sont plus intéressantes que les SUV. En option, il y avait des barres de toit, comme ça, gris alu, qui donnaient du style à la voiture dans son ensemble. Un homme passionné, 4 autos, après la découverte de ma 306 cab, de mon Audi A6 et de ma 106 Skid, et bien je continue à vous faire découvrir la 207 SW, avec le compartiment à l'arrière. On peut ouvrir le coffre ici, grâce à une manette là en dessous, mais vous avez également un petit bouton ici. Et vous allez voir à quoi sert ce petit bouton, qui permet de déclipser ici la vitre. Vous voyez ? C'est juste la vitre qui s'ouvre, et ça, c'est d'une grande intelligence. Au lieu d'ouvrir votre grand coffre, vous ouvrez juste la fenêtre, et là vous pouvez aller ranger des choses dans le coffre facilement. Ce qui est assez malin aussi, en termes de design sur cette auto, c'est que Peugeot a fait ce dessin comme ça, en oblique, alors que la voiture, vous voyez, elle est effectivement très rectangulaire. Ça casse l'effet un petit peu utilitaire, et ça, c'est malin, en termes de design. Et d'ailleurs, les feux avaient été travaillés aussi, pour venir beaucoup sur le côté, en pointe, assez novateur. Et ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, on était sur le début des feux à LED, et là, il y avait des points comme ça, qui imitaient un peu le clignotant à LED, mais sauf que, malheureusement, c'était une vulgaire ampoule. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, ce que j'aime sur mes autos, c'est le dessiglage. J'ai enlevé les inscriptions Peugeot et 207SW, pour laisser quelque chose de neutre, avec un petit jonc de chrome, qui, je trouve, souligne bien la voiture, et lui va pas trop mal. D'accord, moi, d'ailleurs, dans les commentaires, si vous trouvez que ça fait bien. Ce que j'ai fait aussi, pour souligner un peu le côté plus classieux de l'auto, c'est de mettre un petit jonc de chrome autocollant, de la marque 3M, qui est plutôt bien, et qui dure dans le temps. C'est juste du détail, un petit peu de personnalisation, sans faire trop de tuning. Si j'allais pas voir les dessous, ça serait pas assez libre. Alors, on va aller faire un petit tour. Alors, l'échappement n'est pas à gauche. Vous voyez, je vais en dessous. Ici, il y a le compartiment de la roue de secours, qui est là, accessible par l'intérieur. Et l'échappement est à droite sur cette auto. Et sachez que, pour 12 ans d'âge, c'est une voiture que je me sers tous les jours, parfois, pour aller à la gare, donc pas très loin de chez moi, eh bien, l'échappement est d'origine. Ça ne suce plus comme avant. C'est très solide. Vous voyez, par rapport à son âge, comment c'est sain sur le dessous. C'est réglé pour moi, à l'avant, à 1m88. Il ne faut pas rêver. Je ne vais pas m'asseoir derrière. Ce n'est pas possible. Ou alors, si je m'assoie, il faut que j'écarte vraiment les jambes. Vous allez voir, je vais essayer quand même. Voilà. Là, c'est sûr qu'on est... C'est sûr qu'on est sur un gabarit citadine. Donc, on ne peut pas lui demander des miracles. Et on est d'ailleurs assis un peu plus haut dans cette auto. Il faudrait vraiment remonter les appuis-têtes, parce que vous voyez que je suis assis un peu haut. Quand on a des enfants en bas âge ou jeunes, ça passe largement. Il y a de quoi faire. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est pas fait, mon compte Instagram, essaislibre.fr. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Essais Libres. Et surtout, vivez votre passion. C'est bien le plus important. Ciao !